C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au poulanger, à l'épicier, nous sommes ceux qui rimaient au sol, demandent à ce sol leur pittance. C'est par nous que la terre est belle et bien voyante. Par nous qu'elle produit plus qu'à tout notre temps. On a appelé les gens pour une journée de vendange traditionnelle organisée. Parce que cette journée va déboucher sur une cuvée bien particulière, qui s'intitulera la cuvée de l'Incan. Et cette journée de travail qu'ils nous ont accordée leur sera rétribuée sous la forme de cette cuvée. Donc nous avons effectué une traçabilité de ces gens-là, qui sont venus tour à tour, signés en registre, dont on retrouvera leurs traces et qu'on pourra les rémunérer de la journée de travail qu'ils nous ont fournie pour l'élaboration de cette cuvée. Pour la première année, c'est en grande partie des gens du village qui ont adhéré. Quelques étrangers, mais en grande partie des gens du village. Ça va papi ? Cette notion de cuvée spéciale, on veut l'élaborer à partir de plusieurs terroirs qui composent la langue d'Ossienne. Et ces terroirs sont principalement cinq villages, donc Argelies, Bise-Minervois, Sainte-Valière, Roubia et Myrbesset. Et donc on a éclaté ces gens sur différentes côilles pour vendanger sur ces différents terroirs qui, une fois élaborés, constituent la cuvée de l'Incan. On retrouve une notion qui existait à l'époque, puisque nous, notre génération l'a connue, de ces fameuses vendages à la main, ou les fameuses capounades, c'est-à-dire qu'on moustait les derniers arrivants, ou la fille de la coille avait du raisin, ou la mettait dans la benne pour sortir complètement noire de jus. Et donc on retrouve dans cet esprit de coille, à la main, ces discussions, ces chamailleries, ces plaisanteries, qui font qu'on sort un peu de l'esprit travail qui est relativement dur, et qui débouche sur beaucoup de plaisanteries. Je m'appelle Bert, Jean, Gabriel, Yvette, Jean, oui, Jean.